C'est avec un immense honneur que je prends la parole devant vous ce matin au nom de l'ensemble des cadres officiers et sous-officiers de la division police technique et scientifique laquelle j'ai la lourde responsabilité de conduire. Ceci est l'occasion pour moi de remercier la direction générale de la police nationale qui n'a ménagé aucun effort pour la pleine réussite de ce séminaire de formation qui a d'ailleurs placé toute sa confiance à la compétence vocale pour former les ASPTS de la direction régionale de police de Conakry. Il est à rappeler que c'est au cours d'une réunion technique hebdomadaire au département du ministère de la sécurité et de la protection civile où il a été constaté des défaillances sur les techniques de signalisation des individus mis en cause ainsi que des problématiques au niveau de la gestion des scènes d'infractions. C'est suite à cela que mention a été faite sur la nécessité de remise en niveau des personnels des sections de PTS de Grand Conakry. A l'issue de cette rencontre, nous avons organisé une séance de travail en conviant l'ensemble des compétences techniques et scientifiques de la PTS en vue de retrouver une solution appropriée aux lacunes soulignées au cours de cette réunion technique. Il faut noter qu'au cours de cette rencontre, nous avons mis en contribution les services de l'École nationale de police et de la protection civile ainsi que la médecine légale qui sont des acteurs majeurs de la gestion d'une scène d'infraction en vue d'une bonne réussite du travail qui nous a été assigné. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer l'effort inlassable des formateurs de l'École nationale de police ainsi que la médecine légale pour les immenses efforts fournis en vue d'une bonne réussite de cette cérémonie, de cet atelier de formation. Au cours de cet atelier de formation, qui s'est tenu pendant deux semaines, du 23 août au 3 septembre 2021, dans la salle de réunion de la direction régionale de police de Conakry, a permis aux bénéficiaires de comprendre les thèmes suivants. La technique de signalisation d'un individu mis en cause, le signalement descriptif, la photographie signalétique et le renseignement des fils d'actyloscopique. La méthodologie de gestion d'une scène d'infraction. La prise en compte des scènes d'infraction. La recherche et matérialisation des traces et indices. La fixation des lieux. La détermination et l'ordre de prélèvement des traces et indices. Parmi les participants de ce séminaire de formation, il y avait 48 éléments, 48 stagiaires des sections de PTS de la direction régionale de police de Conakry. Ici, des commissaires suivants. Commissaires centrales de Caloum, commissaires centrales de Dixine, commissaires centrales de Sonfonia, commissaires centrales de Cafororail, commissaires centrales de Bécia, commissaires centrales de Nongo, commissaires centrales de Dapompa, commissaires centrales de Matoto, commissaires centrales de Matam, commissaires centrales de Koya et de Debreka. Et trois stagiaires de la division police technique et scientifique. Qui complètent le nombre à 53 stagiaires. Par ailleurs, dans la perspective de l'installation prochaine du système AFIS, Automated Fingerprint Identification System, dans les locaux de la PTS de la division police technique et scientifique, une présentation des potentiels et des systèmes a été effectuée pour les stagiaires en vue d'attirer leur attention sur la nécessité de fournir un travail de signalisation de qualité pour enregistrer dans une base de données exploitable. Les participants se sont engagés sans réserve et ont fait preuve de disponibilité et de ponctualité et d'une participation remarquable. Les échanges leur ont par ailleurs permis de comprendre du rôle primordial de la police technique et scientifique dans l'enquête criminelle, même pour ceux dont la PTS était une découverte. De la nécessité de maîtriser parfaitement les gestes techniques pour réaliser un travail de qualité et de faire montre d'un esprit de curiosité et d'une pratique assidue. du rôle incontournable de la PTS et de l'obligation de travailler en étroite collaboration avec les autres services de police. De l'indispensable prise en compte de recommandations formulées durant l'atelier pour garantir la pérennisation des acquis. Donner une réelle visibilité de l'action de la PTS et de ses missions aux responsables des services, mais aussi aux personnels concernés de la police judiciaire. Renforcer la communication entre la division PTS et les chefs de services des commissariats centraux afin que ces derniers prennent en considération les besoins des sections PTS. instaurer le déplacement régulier du chef de la division PTS dans les centraux afin d'appuyer les personnels dans leurs requêtes visant à améliorer les conditions et l'efficacité du travail. Ils ont par ailleurs sollicité la mise à disposition d'un bureau dédié à l'activité de la PTS dans chaque commissariat central. L'attribution d'un budget de fonctionnement pour la maintenance des matériels et le remplacement des consommables. L'affectation définitive des personnels formés en la matière. La création des sections PTS dans les commissariats de l'intérieur du pays. Un renforcement de la communication entre les services PTS et la Réachie afin de pérenniser les compétences acquises. En conclusion, le mode participatif avec une mise en cause des expériences et des difficultés interrogées pour déboucher sur des réflexions communes et échanges de points de vue ont permis aux stagiaires de valider et de s'approprier des solutions pérennes pour le bon fonctionnement du service. La libre expression de tous en effet permet de lever les interrogations et de reconnaître la nécessité d'un changement profond auquel ils se sont adhérés sans réserve. L'ampleur des propositions faites à ces séminaristes démontrent une réelle volonté et une prise de conscience de l'ensemble des personnels de la division PTS qui souhaitent voir leur service prendre toute la place au sein de la chaîne criminalistique. Néanmoins, ce changement de mentalité doit s'accompagner d'un investissement personnel sans réserve et d'un professionnalisme sans faille pour être reconnu aussi bien par la Réachie policière que par les services d'enquête spécialisés et centraux. A noter qu'à l'objectif d'amener les personnels à mettre aux pratiques les méthodes de travail développées durant l'atelier, les dispositions suivantes ont été adoptées par les participants. L'instauration d'un programme de formation continue au service des commissariats centraux qui pourra s'effectuer sur une simple requête des agents. Création d'une plateforme de communication digitale rassemblant l'ensemble des personnels de la division PTS ainsi que des sections PTS des différentes commissariats centraux. En somme, ce séminaire de formation fut une réelle opportunité pour l'ensemble des personnels des PTS de Grand Conakry sur laquelle nous comptons capitaliser pour redorer l'image de la police nationale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je me nomme Ndiaye Mohamed. Je suis le responsable de la division police technique et scientifique. Je suis un agent spécialisé de la police technique et scientifique. Que ces empreintes soient des empreintes exploitables. Parce que si les empreintes sont mal rélevées, elles sont vouées à l'échec. C'est après ici qu'on pourra maintenant arriver au niveau de la gestion de la scène de crise. Mais fondamentalement, ce sont ces empreintes qui peuvent et qui pourront nous aider à bien gérer une scène de crise qui est biaite. Parce que seuls les techniciens, ceux qui viennent de profiter de cette formation, qui pourront faire parler une chaîne. La scène de crise, c'est une chaîne qui est biaite. Elle ne parle pas. Mais c'est à travers des fragments d'Izitou. Les indices et les traces ayant été trouvées sur la scène, plus maintenant les rôles joués par le médecin d'Izit, c'est l'ensemble de tous ces paramètres qui pourront permettre aux techniciens de faire parler maintenant une chaîne de crise. Donc c'est la porte d'entrée. C'est pourquoi cette formation a été une formation capitale. les rélevé des empreintes digitales. Je vous remercie. Nous allons passer au prélèvement des empreintes digitales trouvées sur la scène de crise. Il se peut que le malfrère qui est venu dans la précipitation, comme ce n'est pas celui-là, il est venu pour mettre un crime. Pendant sa sortie, pendant sa fuite, il peut lever des traînes digitales, soit sur la case, où se trouvait une scène qui met sa main là-bas, ou sur la voiture qu'il a trouvée dans la rue. Mais là, comment procéder ? Notre rôle, c'est de venir rechercher les traces et les indices qui ont été laissés par le présumé auteur du crime. Et donc, c'est le médecin légiste seul, c'est à lui seul, de déterminer si l'individu qui est devant nous est mort ou pas. et c'est à lui seul de venir manipuler le corps. C'est après son passage que nous, nous pouvons venir, si nous avons besoin de prendre certaines photos du corps de la victime, nous pouvons le toucher, mais après son intervention. Le médecin légiste vient, donc, pour nous rendre le corps, la confirmation de la mort se fait à l'hôpital de la pièce de terre. Et tout le confinement, c'est l'hôpital de la pièce de terre. Voilà, je veux dire, à pareil cas, c'est-à-dire votre stage, la formation de la terre, un point de la même location, que tous les jours, on ramasse les forces. Mais regardez, il n'y a pas même de médecins légistes. Il n'y a que Dr Hassan et notre petit nana la jeune qui a été légalisé. C'est les deux que je connais. Est-ce qu'ils peuvent être partout ? Mais par contre, vous, les officiers de police, les policiers scientifiques, qui se trouvent dans les commissariats, vous, vous pouvez venir présenter les traces et ramasser les traces pour la future de recherche des criminels qui ont pris ces choses-là. qui permettent soit à la protection civile ou à la police locale de transporter le corps. À monsieur le ministre de la Sécurité et de la protection civile, représenté par monsieur le directeur général de la police nationale, mon général, monsieur le directeur central de la sécurité publique, monsieur le directeur central des unités d'intervention, monsieur le directeur central de la police judiciaire, monsieur le directeur régional de la police de Conakry, monsieur le soeur de division de la police technique et scientifique, mesdames et messieurs, 16 invités. Dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles de ces cadres à recherche technique et scientifique, la direction générale de la police nationale a organisé une formation. à travers la division de la police technique et scientifique qui s'est déroulée du 23 au 3 septembre 2021 dans la salle de conférence de la direction régionale de la police de Conakry. Cette formation était axée sur la signalisation des individus, la préservation des traces et induces par les policiers premiers intervenants et la méthodologie de la gestion des scènes de crime. Nous, participants, avons acquis, à travers cette formation, des connaissances qui sont l'identification, la prise des empreintes et la prise de vue des individus, la protection d'une scène de crime, l'évolution sur une scène de crime. La richesse, la matérialisation, la fixation et le prélèvement des traces et induces trouvées sur une scène de crime. Monsieur le directeur général, nous vous rassurons que nous allons faire bon usage de ces connaissances dans l'application de nos tâches. Pour finir, nous sollicitons auprès des autorités la multiplication de ce genre de formation et l'acquisition des équipements sans lesquels la mission qui nous est confiée ne sera pas menée à bien. C'est le lieu pour nous de remercier toutes les autorités à tous les niveaux qui ont contribué à l'organisation de cette formation. Les cadres de la division de la PTS, particulièrement le conseil principal Mohamed Gai et le conseil principal PPL Neman Lama, notre formateur lesquels n'ont menacé aucun effort pour la réussite de la dite formation. Vive la police ! Que Dieu bénisse la Guinée ! Je vous remercie ! le lieutenant Massa qu'on est en service au conseil central de Dapumpa. Merci. Donc, je me fais le devoir de te remettre son assentation à l'issue de ce stage. Et après ton brillant discours de notre station et toute ma l'organisation. J'appelle aussi Geng Aïshata. Monsieur le directeur général adjoint, mon général, Monsieur le directeur central des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, Monsieur le directeur central de la sécurité publique, Monsieur le directeur central adjoint des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, Monsieur le directeur régional de la police de Conakry, chers journalistes, chers formateurs encadreurs, chers stagiaires, je m'adresse à vous au nom du ministre de la sécurité et de la protection civile dans un premier temps pour vous prouver sa satisfaction par rapport aux démonstrations et aux formations que vous venez de suivre pour les commissariats de Grand Conakry. Il me charge de vous dire sa plus grande satisfaction et je voudrais profiter de la même occasion, la plus grande satisfaction aussi de la direction générale, que ce soit des formateurs locaux qui ont été formés par des experts qui ont fait une restitution à des jeunes sortants d'école nationale de police, des jeunes lieutenants qui sont dans tous les commissariats du Grand Conakry. Je vais parler de Dubré-Kaïdokwaya en passant par Kaloum. Votre stage que vous venez de suivre vient à point nommé parce que vous n'êtes pas sans savoir que partout à Conakry, nous assistons à la découverte des corps sans vie. Nous assistons pendant les manifestations de ramassage de corps par-ci, par-là. J'ai dit dans une de mes interviews que quand on trouve un corps n'importe où, qui que tu sois, si tu n'es pas un spécialiste de la police scientifique, tu n'es pas un médecin légiste, vous n'avez pas le droit de manipuler un corps. Je suis rassuré et content qu'à partir d'aujourd'hui que tous les commissaires de Grand Conakry sont pourvus de spécialistes en traçage, en préservation d'indices et vraiment en ramassage des indices pour la poursuite et l'arrestation des présumés coupables d'assassinats ou de meurtres de n'importe quel citoyen dans le Grand Conakry et voire dans l'avenir sur toute l'étendue du territoire. À vous les stagiaires, je vous exhorte de profiter de ce stage, de tout ce que vous venez d'apprendre pour que les populations de Conakry, du Grand Conakry puissent bénéficier de votre expérience pour que désormais les crimes qui se commettent à Conakry ou voire même sur toute l'endue du territoire ne restent pas impunis pour que les auteurs, quelle que soit la durée, soient retrouvés à travers les indices. J'ai vu tout à l'heure comment est-ce qu'on doit rélever les empreintes, toutes sortes d'empreintes, la paume, les doigts, à tous les niveaux pour non seulement faire les traçages et j'ai vu les primo-intervenants qui sont les commissariats régaliens, que ce soit les postes de police, les commissariats jurubains, les commissariats centraux, qui sont les premiers à constater où les citoyens viennent informer des découvertes de corps et eux, ils ont maîtrisé leur domaine, ils viennent, ils n'ont pas à toucher le corps, ils n'ont pas à faire disparaître les traces, ils préservent, ils mettent une zone de sécurité et ils informent la police scientifique qui vient faire le travail que nous venons de faire. Si chacun là où il est, de Koya en passant par Dubreka jusqu'à Kaloum devait faire ça, il va s'en dire que tous les corps désormais qu'on découvrira dans nos quartiers, c'est sûr qu'on aura des résultats probants, soit de quelle mort ils sont morts, qui les a tués et dans l'avenir pouvoir retrouver ces criminels et les mettre hors d'état de nuit. Sur ce, je dis bien au nom du ministre de la sécurité, je me permets de clôturer cette science de formation dans l'espoir que la division de la police scientifique va organiser de telles sciences à travers la sécurité publique sur toute l'enduit du territoire, dans les quatre régions ou les huit régions naturelles, administratives ou les quatre régions naturelles, sur toute l'enduit du territoire pour que tous les commissariats sur toute l'enduit du territoire puissent bénéficier de tels stages pour que n'importe où on trouve les corps et on puisse vraiment trouver de quoi ils sont morts et on puisse garder des traces dans nos archives pour demain et enrichir nos archives pour les statistiques criminelles sur toute l'enduit du territoire. Je dis bien au nom du ministre de la sécurité, je me permets de clôturer et bonne chance à vous, faites bon usage de vos attestations mais il ne s'agit pas d'avoir des attestations il faut le mériter sur le terrain il faudrait que vous exercez quand vous allez vous retourner dans les commissariats que vous donnez des cours théoriques voire même des pratiques vous faites des simulations dans vos commissariats pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette formation s'imprègnent puissent préserver les traces avant l'arrivée des scientifiques je vous remercie. Monsieur le directeur si on se permet de poser la question est-ce que cette opération peut être une réussite du moment où l'identification de la population n'a pas encore atteint le plus haut ça n'a rien à voir parce qu'il s'agit des empreintes non ça n'a rien à voir nous les empreintes que la police scientifique prenne n'a rien à voir avec l'identification nationale l'identification nationale c'est pour savoir le nombre de Guinéens vivant sur le sol sur le territoire guinéen mais nous les traces les préservations des traces ou les empreintes que nous prenons ici sont des empreintes des statistiques pour les statistiques criminels si par exemple vous avez vu tout à l'heure le bandit qui est là ils ont pris toutes ces empreintes tous les renseignements sur lui les photos de face de profil de partout de dos ça c'est la présence du bandit et s'il n'est pas là non permet peut-être que ce bandit après ça il va être libéré par le juge et après sa libération il va y avoir des crimes ou de l'assassinat quelque part vous avez vu la police scientifique qui est venue ils ont non seulement le commissariat à préserver la police la PTS est venue ils ont préservé des traces vous avez vu le photographe qui a fait un travail vous avez vu la dame sur l'assiette où le banc elle avait un poudre qu'elle a traité c'est ce qu'ils vont utiliser dans leur arboratoire pour savoir les signalements du bandit qu'ils ont eu à faire tout à l'heure est-ce que ce même bandit se trouvait sur la scène de crime ça leur permet de connaître sa position et l'arrêter avant ce stage avant cette formation toutes les personnes qui sont arrêtées dans le cadre des délits criminels ou délictuels ou n'importe quelle infraction dans tous les commissariats sur tout l'entendu du territoire sont signalisés ici sont signalisés ici ce n'est même pas à partir de là vous pouvez vous référer à travers le chef de division il vous dira on a les statistiques du criminel sur tout l'entendu du territoire avant même ce stage quieres à ce c'est il Sous-titrage ST' 501